Bonjour à tous, je suis Victor Clair, votre analyste pour BudgetInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les actifs face au dollar US. Alors cette analyse se fera pour la semaine du 7 août, les actifs face au dollar US. Tout d'abord une information sur les risques, vous savez le marché comporte des risques ne permet pas d'adapter à tous les profils d'investisseurs, c'est à vous même d'évaluer vos propres risques, si je n'en ai pas là pour vous conseiller dans vos opérations, je pense que je vous conseille d'utiliser les comptes démo afin d'établir vos stratégies et tester celle-ci avant d'entrer sur du réel. Moi ma stratégie c'est l'analyse de l'impulsion, stratégie que je vous explique maintenant depuis déjà de nombreuses années, stratégie également que je peux vous enseigner sur le site dans la partie formation. Alors tout d'abord voyons ce qui se passe sur l'euro dollar, bien l'euro dollar nous avions tracé ce couloir bleu, ce couloir haussier et une fourchette de ronde rouge qui nous permet de suivre l'évolution de l'euro dollar en direction des 1.20. Si vous avez dit c'était l'objectif de cette impulsion, elle est 1.20. Et bien, on se fait un agrandissement, vous voyez, cette semaine on est donc bel et bien sorti de ce range bleu, toujours dans notre fourchette de ronde rouge, on a allongé gentiment la médiane de la fourchette de ronde rouge, donc c'est le point de repère principal de la fourchette de ronde rouge, c'est la médiane et les différents couloirs. On a oscillé au contact de la médiane dans le couloir vert clair et vendredi on a fait un petit reflux, on est revenu en pull back, ici vous voyez sur le haut du couloir bleu, mais également sur le bas de la fourchette de ronde rouge. Donc, qu'est-ce qu'il faut attendre pour la semaine prochaine ? Deux solutions. Avec deux solutions, il faudra attendre lundi pour décider. Soit on repart en direction des 1.20 qui est notre objectif haussier dans cette impulsion qui dure déjà depuis de nombreuses semaines, soit on s'enfonce, on retourne dans le couloir et si on retourne dans le couloir, on va rapidement revenir au contact de la zone de la M20 et du support des 1.16.31. Donc voilà, deux solutions, on accélère, on fait un rebond dès lundi ou soit on retourne dans le couloir, on sort de la fourchette de ronde rouge et on revient s'appuyer sur la M20 et sur la zone des 1.16.31. Donc voilà, c'est le premier cas de figure pour l'euro-dollar. Alors, notre plan de trading sur le pétrole qui dure déjà depuis ici, depuis la fin juillet. On est parti en accélérant depuis la fin juillet. On était sortis du couloir baissier qui nous tenait depuis un bon moment. Vous avez fait l'explication en abaissé. Le point C, il est là, il a été fait. Voilà. Après, vous avez dit, on va faire une consolidation vers la 51. Elle a déjà eu lieu ici. On est en train de faire un petit fagnon ici pour l'instant. Vous voyez, avec des points hauts qui ne sont pas très hauts mais des points bas qui sont de moins en moins bas. Donc, on est en train de faire un petit fagnon. Et normalement, ici, si ça ne va pas plus bas que ça, voilà, la suite, elle est là. Maintenant, ce sera à vous un peu de surveiller l'évolution, cette sortie de fagnon. Si on sort par le bas, eh bien, malheureusement, on va faire une consolidation plus importante avec un probable retour à la M20 ou peut-être au support proche des 50 dollars. Et si on sort par le haut, eh bien, l'objectif, il est clair, c'est rejoindre les 56 en objectif terminal en sachant qu'on a ici un point intermédiaire qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire les derniers sommets aux alentours des 54.15. Donc voilà, si vous continuez à jouer le pétrole sur le court terme, eh bien, on a deux objectifs, 54.15, 56.81, dès qu'on a une sortie de fagnon par le haut. Par contre, c'est une sortie de fagnon par le bas. Eh bien, on ira faire peut-être un pull-back sur le couloir baissier sur la M20 ou sur le support aux alentours des 50 dollars. Donc voilà à envisager pour une poursuite de ce plan de trading. Maintenant, pour ceux qui veulent faire des investissements beaucoup plus long terme sur le pétrole, eh bien, vous voyez, ce qu'il faut attendre, c'est le passage en force des 56.80. Tant qu'on n'a pas passé en force cette zone 56.80, qui est une zone de résistance historique assez importante, quand je dis historique, c'est pas que ça remonte très loin, mais c'est que pendant plusieurs semaines, on est resté coincé par cette zone. Tant qu'on n'aura pas franchi cette zone, on ne pourra pas avoir d'impulsion plus importante en direction des 67 dollars. Donc, attendre, si vous voulez faire un plan de trading plus long terme ou moyen terme, en tout cas, pour le court terme, voilà, on est clairement ici, dans ce fagnon. Il faut attendre la sortie du fagnon, soit par le haut, avec premier objectif 54, deuxième objectif 56, soit par le bas, et on aura un support dans la zone des 50. Pour le plan pétrole, tout se passe comme prévu pour l'instant. Alors, sur l'or, qu'est-ce qui se passe sur l'or ? Eh bien, on avait aussi élaboré un petit plan, là, avec un contact sur la médiane, un retour sur le bas du couloir et une accélération en direction des 1300. Alors, pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. Notre accélération, on l'a eue. On n'a pas eu de contact avec la zone de la médiane, parce qu'on est ici, apparemment, une forme de résistance qui s'est organisée. Ici, voilà, aux alentours des 1270. Vous voyez, on a fait des contacts, ici, on n'arrive pas à franchir. Et comme on n'arrive pas à franchir, eh bien, on rebaisse, on est rebaissé jusqu'où ? Sur ce point de support des 1255 et sur le bas du couloir vert dans notre fourchette de handrous. On pourra attendre également, tout comme sur l'euro, dès lundi, pour essayer de valider notre plan de trading. Voilà, on peut estimer que notre tour, ici, il est fait, et voilà, il est là. Et maintenant, il faut voir si on peut rebondir et franchir la zone des 1270. Si on ne rebondit pas, si on s'enfonce dans le couloir mort, eh bien là, on a le premier support, la M20, ici, dans le tour des 1246, et l'autre support, c'est le bas de la fourchette, mais ça nous renvoie assez bas, et ça, je n'aime pas trop. On pourrait faire des impulsions un peu plus fulgurantes. Vous voyez, on a un point haut, ici, plus haut que le précédent, ça, c'est pas mal. Je ne voudrais pas qu'on fasse un point bas pour ses environs aussi, quoi. Moi, j'ai envie que ça parte, là, vers les 1290 assez rapidement. Mais enfin, nous verrons, ce n'est pas moi qui suis ici. Ce n'est pas parce que moi, j'ai décidé que ça se passe comme ça, que ça allait se passer comme ça. Donc voilà, sur l'or, on attend pour voir si on peut avoir un rebond qui franchirait les 1270. Si on n'a pas ce rebond, eh bien, il faudra plutôt penser à un reflux vers la M20, vers les 1240, 1250, ou peut-être vers le bas de la fourchette, si ça se prolonge. Sur le pétrole, par contre, le plan de trading se passe bien. Voilà, on a fait notre point C, comme prévu. On est en train de former, ici, un fagnon. J'espère qu'on pourra en sortir par le haut, pour rejoindre un objectif intermédiaire 54, en fait, notre objectif final 56, avant de peut-être inverser une tendance latérale qui dure depuis déjà de trop nombreuses semaines. Voyons si le pétrole peut poursuivre dans ce sens. Et par contre, eh bien, l'euro, lui, a marqué le pas, suite aux dernières statistiques américaines. Peut-être qu'on aura un enfoncement et une sortie de fourchette en direction de la M20. Et si, par contre, on repart à la haut, c'est bien notre objectif de 1.20. Tiens, toujours. Donc, voilà, c'était mon avis sur les différents actifs corrélés au-delà. Vous pouvez nous rejoindre sur le site Benjamister.com pour voir nos autres analyses en vidéo. La partie gestion privée, si ça vous intéresse active, avec AXA, à partir du mois de janvier. Vous pouvez prendre vos renseignements si ça vous intéresse. La zone membre, toutes les alertes sont encore gratuites durant tout le mois d'août. Donc, pour ne pas les rater, venez vous inscrire dans notre mailing list. Vous le recevrez directement dans votre carrière-adresse. Et pour le suivi, eh bien, c'est dans la zone de manque que ça se passe. Également, si vous êtes belges des soirées investisseurs, voilà, comme ça vous connaissez tout. N'hésitez pas à nous contacter pour toutes vos questions. Merci à tous et à tout bientôt.